Ce samedi à Lourdios, en plein cœur des Pyrénées, la traditionnelle fête de la transhumance a accueilli des centaines de personnes. Un éventail d'activités a rythmé cette journée riche en tradition. Pause de cloche et marquage de brebis. Concours de béliers. Démonstration de fabrication de fromage. Suivi de la fabrication du greuil à partir du petit lait. Parmi les réjouissances, la finale du concours de fromage fermier de brebis béarnée au lait cru. Très important, le lait cru amène de la flore microbienne très diverse, une biodiversité microbienne qui est très importante dans le fromage au lait cru et qui participe énormément à la mise en place et au maintien du microbisme intestinal. Quand on voit la flore botanique qui existe en estive et qui est accompagnée d'une flore microbienne aussi, on a une spécificité du fromage d'estive qui est vraiment différente des fromages de la maison. Et dont les bienfaits ne s'arrêtent pas qu'à la saveur. Aujourd'hui nous sommes très atteints par les allergies. Il y avait beaucoup moins d'allergies avec les enfants qui avaient consommé dans leurs 5 premières années du lait cru plutôt que du lait stérilisé. Alors pourquoi on veut nous imposer du lait stérilisé ? Parce qu'on veut tous nous faire manger dans des cantines où c'est des grandes fabrications industrielles d'aliments. Et dans ces cas-là c'est plus compliqué d'avoir les produits vivants. Mais le lait cru est un produit vivant et il faut qu'on respecte ces savoir-faire. Et ces savoir-faire c'est ici que nous les avons toujours. Pendant que les troupeaux rejoignent les pâturages des estives à près de 1000 mètres d'altitude, à l'abri des regards, un jury de connaisseurs délibère sur les 10 fromages en lisse dans une ambiance collégiale. Après ceci dit, comme il a été mieux noté en texture, il se retrouve les jardins supérieurs. Après une balade ascensionnelle de près d'un kilomètre, sur la place de l'église, au milieu du marché des producteurs de Lourdios, le résultat de la quatrième édition du concours de fromage est annoncé. Cette année, la famille Ariou-Bergé, d'Augeux, remporte la finale. Depuis quelques années dans la région, le métier de Berger connaît un regain d'intérêt et une féminisation, dont Jean Lassalle, né à Lourdios, se réjouit. L'image de majorité n'est pas issue d'ici. Elle est venue d'ailleurs, elle est en de Paris, il y a beaucoup de Parisiens. Et elle fait très bien les choses. Elle a entrepris les codes et les usages de ces six vieilles communautés, qui ont appris à vivre ensemble, à se supporter et à s'entraîner. C'est pour ça que c'est aussi une bonne nouvelle. Alors, on ne sait pas si c'est du courage ou de la folie. Je crois que c'est surtout la quête d'un sens à sa vie. Donner un sens à une vie dans un présent qui n'en a plus guère. Et là, je vous garantis que la force se fera aussi, mais aussi joie, on le trouve le sens. Sous-titrage Société Radio-Canada